Ça va très bien pour BYD, donc je te mets les informations, quoi qu'on en dise, donc de la voiture électrique, 24,4% d'augmentation. Alors, ce n'est pas du chiffre d'affaires, c'est du bénéfice sur le premier trimestre de 2024, donc logiquement du 1er janvier au 30 juin. Donc voilà, à tous ceux qui peuvent être sceptiques ou quoi que ce soit, on n'a toujours pas compris qu'en fait, la Chine a fait un bon technologique et eux, en fait, ont donné, entre guillemets, de l'argent, des subventions, des aides aux constructeurs pour de la recherche-développement. Nous, on donne des aides, en fait, à l'acheteur final. Alors qu'avant, à l'époque, quand on faisait, c'est du Keynes, par exemple, donc keynésien, du Keynes ou quoi que ce soit, en fait, ça s'appelait les politiques de grands travaux. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait les autoroutes, c'est un autre débat là-dessus, les péages ne devaient pas rester. Bref, on ne va pas venir là-dessus. Mais en gros, politique de grands travaux, on investit massivement aussi dans son pays, à l'intérieur, ce que la Chine a fait. Ce que la France a fait aussi, à certains moments, en Europe, pareil. À un moment donné, quand tu investis massivement et que finalement, les salariés ou les entreprises ne sont pas nationaux, pas terribles non plus. Tu vois l'idée. Donc, la stratégie a payé. Ils se sont dit, et ce n'est pas compliqué à comprendre, on est nul dans la voiture thermique, on n'arrive pas, on a du mal chez nous. On se fait péter le cul, en fait, dans notre propre pays. On n'est pas bon, on n'est pas efficient, on ne sait pas faire. On ne va jamais réussir à exporter parce qu'au niveau des normes de l'Union Européenne et des autres États, on n'y arrive pas non plus des autres pays. Donc, on va passer un cap. On a les mines, on a tout. On a BYD qui faisait déjà des batteries ou quoi que ce soit. C'est ATL, ils sont spécialisés et tu vois, ils ont toute la chaîne. Donc, concrètement, BYD, eux, ils ont toute la chaîne. Ils ont les mines, ils ont les batteries, ils ont leur propre châssis avec les batteries, ils ont leur propre infodivertissement, ils ont leur propre design, ils ont leur propre véhicule. Ce n'est pas parfait, on voit au niveau des charges. Ce n'est pas parfait, peut-être au niveau technologique ou quoi que ce soit, peut-être et encore. Mais la prochaine fois, je pense pour la prochaine génération, ils seront au point. De deux, ils vont arriver de toute façon massivement en Europe, qu'il y ait du bonus ou pas du bonus. Donc là, cette question qu'il faudra se poser, c'est est-ce qu'ils viendront uniquement assembler essentiellement dans les pays de l'Est Europe ou est-ce qu'ils vont vraiment, comme par exemple la Giga Berlin, par exemple, venir avec une partie des matières premières et puis venir piocher un petit peu partout et venir vraiment fabriquer, uniquement assembler, comme on a l'habitude de faire Louis Vuitton, par exemple. Ils te mettent Made in France alors que le cuir, il vient d'Espagne ou d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire. Donc concrètement, pour revenir à cette vidéo, 24,4% de bénéfices en plus. Donc oui, c'est un peu difficile par exemple pour Tesla en Chine et ailleurs parce qu'on va dire que les investissements, les derniers investissements ont été pour le semi, pour le moment, voilà, et le Cybertruck, c'est pas ça qui va engendrer pour le moment du volume ou qui va faire du bénéfice. Pour le moment, c'est de la recherche-développement sur du 800 volts ou autre et pour le moment, en fait, ça ne vient pas ruisseler par rapport à un chiffre. C'est-à-dire que si on veut faire du chiffre, il faut faire du volume et c'est ce que fait BYD en proposant de la Dolphine et encore la plus petite, la Silbu et Gul, je ne sais plus, en gros, et jusqu'à la Sil. Mais après, il y a la Sil U, il va y avoir la Sil, donc, qui est un peu GT, la 06. Donc, clairement, BYD en hybride, hybride rechargeable et électrique, je dirais que la boucle est bloucle-clé. Tu me diras clairement ce que tu en penses, mais c'est un constructeur, quand il y arrivera en Europe, avec X-Pain et les batteries, donc BYD et MG avec plutôt des batteries CATL. Écoute, ça va être compliqué, donc, de concurrencer. Et voilà, donc, pour toutes ces informations, donc, lorsqu'on entend en Europe ou en France, c'est un peu de la désinformation que c'est très difficile pour la voiture électrique, que c'est compliqué, comme je viens de te dire, Tesla, ça va rebondir d'ici l'année prochaine un an maximum. Model Y, donc, Rosteeling va arriver très fort. A priori, avec une 7 places, donc, va arriver encore plus fort et manquera plus qu'une compacte en Europe où, franchement, ils peuvent tout éclater. Éventuellement, une Model 3, comme ils font au Mexique, donc, un petit peu plus, si on peut dire low cost, moi, ça ne me choquerait pas avec l'écran à l'arrière en moins. Bon, ils n'ont pas supprimé les LED, ils l'ont mis en passant en blanc, super. Mais bon, ils enlèvent les LED, ils t'enlèvent le cuir, ils pourraient te faire une plus petite batterie, j'en ai déjà parlé. Honnêtement, Tesla, c'est dommage aujourd'hui. Ils sont un peu sur un palier, mais ils ont une marge de fou. Donc, il y a une proportion. Et puis, pareil pour nos constructeurs, mais nos constructeurs, ils ne sont pas encore prêts. C'est pour ça que je parle, donc, essentiellement, d'Xpain, de MG, qui arrive avec toute une gamme électrique, juste complètement folle. Et puis, BYD, on a aussi Geely, qui arrive aussi, qui va arriver, donc, très, très fort. Donc, les Chinois, en tout cas, dans l'ensemble, sont plus prêts que nos constructeurs européens. Il y a Hyundai aussi, avec le V3, et d'autres constructeurs, donc, qui arrivent. Donc, voilà, ça va taper fort. Et puis, on a aussi les Américains. Il n'y a pas que Tesla. Il y a aussi Rivian, où c'est quand même très, très intéressant. Donc, tout ça va être véritablement passionnant. Et donc, voilà, il y a un tassement, mais il est, si on peut dire, conjoncturel. Je tiens aussi à dire, petit aparté, dans cette vidéo, c'est important, les taux directeurs vont baisser. Donc, logiquement, le crédit va baisser aussi à la consommation. Et les leasings aussi vont baisser, donc, en Europe et donc en France. Voilà pour toutes ces petites informations. Je pense et j'espère avoir été assez clair. Si ce n'est pas le cas, laisse-moi un petit commentaire. Et ça va bien se passer. Je pense que, franchement, ça va bien se passer. Je pense que, franchement, ça va bien se passer.